Bonjour les CC fans, on enchaîne les WhatsApp actualités puisqu'il y a pas mal de nouveautés japonaises mais je rappelle tout d'abord que le concours photo sur Sylvanian Family Passion c'est jusqu'au 16 août donc vous avez encore une petite semaine pour participer. Alors également je ne sais pas si vous avez vu mais sur la boutique officielle il y a pas mal de nouveautés en fait qui à la base étaient prévues pour septembre donc sont déjà arrivés pour cet été. Donc on retrouve notamment le coffret de Noël mais encore les pochettes surprises, les triplés, la pain crème et accessoires de bain mais encore le château des sirènes donc qui sont des nouveautés de cette année. Alors sinon on passe donc aux nouveautés japonaises et c'est vrai qu'il y en a vraiment de très sympa notamment une nouvelle boîte d'Halloween donc je pense qu'on devrait certainement l'avoir en France l'année prochaine que je trouve vraiment très jolie et très sophistiquée et différente de ce qu'il nous propose habituellement puisqu'il y a pas mal d'accessoires on pourrait dire que c'est plus un goûter d'Halloween puisqu'il y a une petite table et de la nombreuse vaisselle ainsi que des gâteaux qui sont transformables puisqu'on peut les empiler de différentes manières avec des toppings et différentes petites décorations. Alors c'est vrai que ce qui est très mignon également ce sont les tenues qui sont pour une fois vraiment très très bien travaillées avec un tissu qui représente des silhouettes de maisons un peu château hanté enfin dans un décor un petit peu sombre mais je trouve vraiment que ce détail est magnifique elles sont vraiment très très bien habillées et comme je vous disais ça change de ce que l'on a habituellement dans la collection d'Halloween. Alors on regarde le gâteau de plus près et c'est vrai que ça aussi c'est rigolo puisqu'on va pouvoir le moduler comme on le souhaite soit le faire en pièces montées ou faire éventuellement des gâteaux plus petits avec aussi notamment des petits cupcakes assez mignons puisqu'on en a même un qui est en forme de tête de chat. Alors par contre ce qui est un petit peu dommage c'est que en fait Sylvania Family réutilise beaucoup en ce moment les mêmes meubles et on retrouve en effet la table et les chaises qui se retrouvent quand même assez régulièrement dans la collection puisqu'à la base il était sorti pour la collection Sylvania Town donc celui qui est en haut à gauche donc le dîner romantique qu'on décline également dans la collection Town toujours notamment à droite en couleur blanche et violette pour l'édition collector du manoir Sylvania Town. On le retrouve également dans l'édition limitée des macarons et donc une dernière version de cette table et chaise avec notamment un lapin neige dans un esprit un peu garden party. Alors autre nouveauté japonaise nous avons cette nouvelle pochette surprise avec 6 bébés donc là il n'y a pas de mystère alors je ne pense pas que celle-ci arrivera en France puisqu'il y avait déjà une version de 6 bébés qui était sortie au Japon sur le thème de la mer et celle-ci n'est toujours pas arrivée donc j'ai peu d'espoir que ça arrive en France mais regardons là de plus près et donc il y a six beaux petits bébés déguisés en fruits vraiment très travaillés au niveau des tenues. D'ailleurs vous remarquerez que les pochettes surprise sont de plus en plus travaillées, plus soignées donc ça c'est une bonne nouvelle. J'adore particulièrement le bébé en rondale de citron ou encore les nouveaux-nés petits fruits vraiment très adorables. Alors continuons avec les nouveautés japonaises et il y a une nouvelle loterie Family Mart qui sortira cet été donc à partir du 26 août donc ce sera dans certains magasins Family Mart donc le thème seront loin dans la forêt secrète donc il va très bien avec le thème de la nouvelle cascade qui vient de sortir au Japon. En effet puisque c'est une loterie japonaise donc on ne sait pas exactement ce que l'on va avoir d'avance et donc là je vais vous présenter les différentes primes que l'on peut obtenir. Alors il y a tout d'abord celle-ci donc qui est un arbre que l'on connaît déjà puisqu'il est déjà sorti jusqu'il a été retravaillé donc avec trois petits bébés Husky enfin je crois plutôt que ce sont des nouveaux-nés et je vous ai mis la photo pour que vous comparez donc effectivement il n'y a pas grande différence hormis une légère différence de couleur une branche qui a été peinte sur le côté ou encore la descente également qui a été peinte plutôt dans un esprit plus tissu que l'original on perd une petite table et une chaise mais on récupère un banc en forme de petits champignons. Ensuite il y a la possibilité d'avoir l'un de ces adorables petits bébés parce qu'ils sont vraiment trop trop mignons dont un déguisé en champignon et un petit bulldog déguisé en feuilles ou encore la possibilité d'avoir l'un de ces petits bébés notamment déguisés en papillons mais aussi en robe fleur mais aussi l'un de ces petits cette fois-ci filles garçons donc cette fois-ci retravaillés au niveau de leur tenue ou encore ces petits accessoires toujours dans l'esprit de la forêt je trouve personnellement que ce sont les accessoires les moins intéressants à obtenir ensuite il y a aussi la possibilité d'avoir un bébé dans une nouvelle collection de pochettes surprises alors le bébé surprise je pense qu'on peut deviner que c'est un bébé déguisé en trèfle ce qui est dommage avec cette nouvelle collection de bébés pochettes surprises c'est qu'elle ressemble quand même vraiment beaucoup à une collection qui était sortie il y a quelques années au japon et en angleterre donc sur le thème des bébés scouts parce qu'on retrouve pratiquement les mêmes accessoires notamment le petit drapeau qui est pareil mais aussi la carte mais aussi le petit trésor la petite trottinette ou encore le petit chamallow enfin franchement ça ne change vraiment pas beaucoup donc ça c'est un petit peu décevant alors autre prime que l'on peut éventuellement obtenir qui je trouve quand même plutôt intéressant puisque nous ici nous avons un bébé lapin marguerite avec un coffret qui va vous permettre de ranger notamment les petites figurines donc c'est vraiment très très mignon et la dernière nouveauté que je présente dans cette vidéo donc c'est une création d'ail donc de krefter tokai donc c'est toujours bien sûr au japon donc vous là vous avez la possibilité de créer un petit chouchou j'imagine qu'il va aussi bien pour les cheveux que notamment en robe pour une figurine sylvanian family donc voilà cette vidéo se termine j'espère que les nouveautés que je vous ai présenté vous ont plu et bien sûr que j'espère qu'on en aura quand même une partie en france mais j'ai quand même plutôt bon espoir notamment pour le thème d'halloween que on devrait certainement l'avoir l'année prochaine alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne à très bientôt abonnez vous ous-titres par Jérémy Diaz